Nengs Reborn Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Nyo Soborn, je suis désolé de vous revoir aujourd'hui. Nous continuons ce que nous allons commencer sur les sorciers et les démons. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. La question qui est, quand se font les plans de destruction des démons, des sorciers, c'est-à-dire, quand est-ce que les sorciers font les plans pour pouvoir nous détruire ? Certaines personnes pensent que c'est une fois par semaine, d'autres pensent que c'est une fois par mois, d'autres encore pensent que c'est une fois chaque année. Mais laissez-moi essayer de répondre à cette question par rapport à ce que moi-même j'ai vécu, par rapport au plan d'attaque des sorciers. Si vous voulez savoir quand est-ce que les sorciers font les plans, vous devez savoir que les sorciers font les plans de destruction contre la vie de l'enfant de Dieu. Chaque jour. Vous voyez, chaque jour, ça c'est la base. Mais comment ça se passe ? Voici un peu comment ça se passe. Alors, l'habitude d'entendre que les sorciers sortent la nuit à partir de minuit. N'est-ce pas ? Maintenant, de minuit à 4h du matin, ils vont s'arranger à finir leur réunion et revenir. Quand ils vont faire leurs réunions, ils établissent des plans pour pouvoir détruire la vie des gens le matin. Mais avant, ils commencent par faire le brifil. Ils commencent d'abord par dire ce qui s'est passé le matin. Ils peuvent prendre par exemple un individu. Ils lui posent la question, ils savent, bon, toi dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé le matin dans ta famille ? Qu'est-ce que les membres de ta famille ont fait le matin ? Cet individu va commencer à raconter tout. Il peut dire que par exemple que dans la famille, il y a une personne que nous cherchons à combattre. Et cette personne aujourd'hui a les faits ici, a les faits là, a les faits comme ça. Et cette personne a même un projet de faire ceci ou bien de faire ça. Donc nous, on va vous aider à combattre la personne. Mais vous, vous devez nous soutenir encore plus avec beaucoup de pouvoir. Alors les gens vont dire, ah, d'accord, ça c'est le plan de ce membre de ta famille. Nous allons te soutenir. On va te donner encore plus de pouvoir. Bon, ok, puisqu'on veut combattre cet individu, on va regarder. Qu'est-ce que cet individu-là aime bien ? Ou bien, autrement dit, par quoi allons-nous passer pour pouvoir l'atteindre ? Est-ce que c'est par la colère ? Est-ce que c'est même beaucoup en colère ? Si c'est même beaucoup en colère, nous allons prendre quelqu'un qui va venir l'énerver. Alors que quand il va se mettre dans la colère, nous allons en profiter pour faire la s'accélérer, pour faire du mal. Ou bien, s'il arrive à se contenir et que c'est quelqu'un qui dit simple, nous, ce qu'on va faire, va chercher autre chose. Qu'est-ce qu'il aime à part ça ? Qu'est-ce qu'il aime le plus vraiment ? Ils vont commencer à chercher, ils vont dire, oh, c'est la nourriture. La nourriture, il aime bien la nourriture ? Ok, c'est bien. Ils ont commencé leur préparation comme ça. Leur plan, question de l'établir comme ça, c'est ce qu'ils vont mettre en exécution dès 6h du matin. Dès qu'ils seront réveillés. Donc, la même nuit, la question de parler de ça. Ok, il aime la nourriture. Qu'est-ce que je veux dire, il aime le riz et le haricot avec un peu de pollution dedans ? On va dire, oh, ok, 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 le riz, l'haricot, la petite et la bonne jeûne, c'est bien. Bon, d'accord, on va choisir quelqu'un avec qui il s'entend bien. Et on va passer par cette personne pour pouvoir lui donner cette nourriture, pour qu'il puisse manger cette nourriture avec appétit. Pour qu'il ne puisse même pas se douter que c'est nous les sorciers qui sont hantés de travailler quand il est. Et le plan a commencé. Et le plan a commencé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tu t'es levé le matin, tu allais travailler, tu es revenu la nuit, tu es fatigué, tu t'endors. Pendant que tu es endormi, eux, ils sortent de là, quoi, ils vont dans leur rencontre de l'associerie. Arriver là-bas, le même jour là, ils commencent à faire, la même nuit là, ils commencent à faire des plans sur comment faire pour te combattre quand tu as été levé le matin. Juste le matin, matin. Et comment se chercher ? Je disais, ok, bon, on a trouvé la personne qui va lui envoyer la nourriture. Bon, il va aller dans tel endroit aujourd'hui, dans tel endroit, dans tel endroit, puisqu'on connaît maintenant son plan, on sait comment il va sortir, à quelle heure il va sortir. Donc, nous, on va positionner de nos agents aux quatre coins de la ville, ou bien du quartier, ou bien du pays, afin de savoir sa position et qu'on va commencer à travailler pour lui compliquer la vie. Je sais qu'il arrive à rentrer en contact avec la nourriture que nous allons lui apporter. Et puisque c'est la nourriture préférée, forcément, il va manger. Et on va essayer de tout faire pour qu'il ne puisse pas prier avant de manger. Est-ce que vous avez entendu ? Ils vont dire que, bon, comment on va faire pour tout faire pour qu'il ne puisse pas prier avant de manger ? Ils vont dire que, ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire du bruit, le distraire, le distraire, afin qu'ils ne puissent pas prier sur la nourriture avant de manger. Vous voyez ça ? Et ce qu'ils sont décédés comme ça, là, c'est ce qu'ils vont mettre en exécution, élément par élément, jusqu'à atteindre leur objectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le matin, le sorcier qu'ils ont choisi, là, va venir vers vous. Il va venir causer avec vous, tranquillement. Il peut causer avec vous, tranquillement. Il va dire, oh, ah, mon ami, tu es vraiment bien, tu es vraiment beau aujourd'hui. Bon, ok, ok, il est midi, c'est la pause, après le travail. Donc, allons-je dans tel et tel restaurant ? Il m'a déjà dit que, oh, non, je ne vais pas me donner là-bas. Il dit, oh, là-bas, il y a ta nourriture préférée. Le sorcier parle comme ça. Il va te parler comme ça. Il va te suggérer des idées comme ça. Mais toi, tu ne sais pas que c'est la sorcierie qui est en train de le faire. C'est ce qu'on appelle la sorcierie vis-à-vis. Le sorcier peut cacher sa sorcierie dans sa conscience. Mais il y a des signes qui sont là pour vous montrer que ce sont les sorcier qui sont là. C'est dans leurs yeux où vous allez les repérer. Il va commencer à parler comme ça. Mais toi, si tu es gentil, si tu ne sais pas qu'il y a un truc comme ça derrière, tu as déjà dit que, bon, après tout, puisque tu insistes, tu veux qu'on aille à cette dame qui est là-bas de ce restaurant pour manger du riz et des haricots, alors allons-y. Alors que ce que tu ne sais pas, c'est que la dame, même en question, c'est une sorcière. Et ils ont déjà fait le plan de la rencontre des sorciers. Et tous les sorciers, tous les sorciers du pays, ils se connaissent bien. et ils savent qui vous êtes et quel est le plan qu'ils ont contre vous. Quel est le plan de destruction qu'ils ont contre vous. Du coup, quand vous avez des restaurants comme ça, déjà, ils savaient que vous allez venir là. Et c'est là que la sorcierie commence. Ils vont tout faire pour que vous puissiez manger cette nourriture. Espérons que quand vous allez manger cette nourriture, quelque chose de mal va vous arriver. Ou bien, vous allez... En tout cas, espérons qu'ils aillent avoir un ténéreur relatif fixé dans le monde des ténèbres. La nuit, la même. Avant votre réveil, assisez du matin. Vous voyez. Maintenant, s'ils font ça encore, et qu'ils échouent, ils ont joué à midi, parce que vous n'avez pas mangé ça, ils vont laisser passer midi, 23h, à minuit encore, ils vont se retrouver dans le monde des sorciers. Ils vont commencer à parler aujourd'hui là-bas. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à notre mission ? Non, on doit créer encore notre plan. On doit tout faire pour que ces deux-là, ils puissent tomber dans notre piège. Et ils vont réfléchir encore. Ils vont dire, bon, d'accord. Ils l'aiment femme. Ah, ils l'aiment femme, je veux. Ils l'aiment femme. Ils l'aiment les femmes. Oh ! Bon, quel genre de femme, il l'aime bien ? Ils vont commencer à regarder son genre de femme. Oh, d'accord, 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 d'accord. C'est pourquoi il n'est pas bien de dire aux gens, voici tel mon genre de femme, ceci, comme ça, c'est dangereux. Évitez de dire aux gens, voici ma nourriture préférée, j'aime tel nourriture, mais j'aime tel vêtement, j'aime porter tel chaussure. Évitez de révéler des thèses secrets, que cela reste caché. Parce que parfois, quand les ennemis veulent vous atteindre, ils passent par là. C'est simple. C'est très facile. C'est vraiment très facile. Quand vous parlez, vous dites ce que vous aimez, ça leur donne la facilité de pouvoir vous attaquer, de pouvoir vous combattre même. Donc, ne révélez pas ces gens des choses-là, que cela reste caché. C'est comme il ne faut jamais révéler aux gens quel est votre enfant préféré parmi les enfants que vous avez. C'est très dangereux. Vous explosez la vie d'un enfant même. Et voici ce qui se passe. On dit, ok, bon, on a trouvé son genre de femme. Oh, il aime telle femme. Bon, bon, on n'est pas trop sûr, mais on peut l'observer. Et depuis le moment des ténèbres, le matin, on va dire peut-être 6h du matin, ils vont commencer à vous regarder. Avec la caméra mystique, partout, ils vous regardent. Quand vous êtes assis, ils s'assèrent avec vous, rien de tout ce que vous faites. ils regardent tout ce que vous faites en défaire. Tu regardes la télévision, ils regardent la télévision à toi. Tu vas sur la rue sur ton téléphone, ils regardent, ils vont sur les réseaux sociaux, ils regardent tout ce que tu regardes, ce que tu vois, et ce que tu vois aussi. Et ils te suivent seulement. C'est comme s'il y a un démo à côté, hein, qu'ils regardent tout ce que tu regardes, et ça va donner directement les informations. Donc ils regardent, ils voient tout ce que tu vois. Et si tu regardes sur les réseaux sociaux, il t'est tombé sur une fille qui te plaît, qui a attiré ton attention nette, ils le sauront. En même temps, ils le sauront. Comme ça va sonner, la lame va sonner là-bas. Mais, mais, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? On dit, oh, voici, voici, son cœur est saisi par une telle, telle femme. Voici comment elle est, voici sa forme, voici sa taille. Oh, cette fille-là, oh, elle est grand détail, mais, avec tout, tout, tout ce qui va avec. Oh, elle est claire. Oh, elle est rouge. Oh, elle est noire. Oh, elle est comme ci. Oh, elle est comme ça. On prend l'information, l'information juste est précis. On va dire, hein, ils vont dire maintenant de moi, on dirait, hein, il a été attiré par cette fille-là plus que toutes les autres filles qu'il a regardées sur Instagram. D'accord? 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 Donc, nous aussi, on va, 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 on va viser là. On va, on va l'attaquer par là. On va, on va chercher, ça sera maintenant, il faut mettre en se poser la question. Bon, dans notre groupe de sorci, ton groupe de sorci, surtout dans tout le pays, là, qui, qui, quel, qui, quelle est la personne sorcière qui a le pouvoir fils que nous recherchons là pour voir qu'ils aiment bien qu'elle fait qu'elle fric a le profil c'est quelle fille des sorcières parmi nous ici parmi nos groupes de sorcières peut-être que nous sommes peut-être qu'ils peuvent être par exemple on va aller 2 millions dans le pays moi dis ok parmi les 2 millions de sorcières surtout dans le pays bon est-ce que parmi les 2 millions il ya une fille qui a qui correspond à la description que vous avez donné par rapport à son style les femmes ou la fille qui veut nous voici instagram moi j'ai jusqu'à elle m'aimée à se regardent dans le miroir elle va se lever boum elle va dire oui mon nom elle va venir on dit bon d'accord pas c'est bon on dit pas c'est bon de son ou pas c'est pas de maman on va te regarder et ils vont automatiquement ramener la photo de la fille que vous avez regardé la ramener ça devrait dire ils vont gagner la photo de la fille vous regardez la socia et vous préférez pour pas pour voici effectivement ça correspond si ça correspond si ça correspond et voitoureux pour ça qu'on dit vous même comment ça arrive là bas à madame poser après ça la fille est ce que tu es prêt à descendre sur le terrain en mission est-ce que tu penses que tu seras l'affaire la fille va dire oui je suis prête je suis prête hey et là on dit ok toi tu vas descendre sur le terrain et nous on va te soutenir en mission spirituellement ça veut dire que quand tu vas aller sur le terrain on va te suivre spirituellement et te dire tout ce que tu dois savoir toutes les informations que tu dois avoir par rapport à la mission va pas tout ce que tu dois faire et que c'est passé ce qui n'est pas ça que ils vont la fière et d'après 10 elle déjà le dès qu'elle s'est arrivé le matin à 6 heures après sa rencontre et sauf si la nuit elle déjà elle sait que l'admission accompli le matin elle ne sait pas quelle heure mais elle attend elle est connectée aux sociétés qui sont là bas qui vous regarde et les gens vont commencer à lui dire bon qui aujourd'hui c'est levé il est cette matin il va au travail pour d'accord d'accord il va au travail va descendre du travail à telle heure toi à telle heure il faut te positionner dans tel ou tel endroit et ils vont regarder ils vont regarder le jeune homme on va regarder la distance et la cible on va garder la cible et la cible et la cible et la cible jusqu'à est-ce qu'ils disent ok il a apporté tel chemin juste toi mets toi quelque part sur le chemin sur la route et puis fait ce que tu sais faire il faut le séduire vous faites tout pour qu'ils puissent te voir c'est tout pour qu'ils puissent te voir comme il a vu la fille sur instagram qui tu vois seulement faut aller à ce qu'ils puissent te voir maintenant celle-ci sorcière elle descend sur la suite sur le terrain sur cette route là comme tous les êtres humains et ça dit fait comme si elle est un être humain normal pour ne pas éveiller des soupçons tout ça et vous allez voir qu'elle sera avec perfection elle fera à la perfection elle ne va pas il est allé faire à la perfection mon frère elle le fera à la perfection elle a dit ça sur le terrain et vous allez et elle va tout faire pour que vous puissiez l'avoir si c'est un peu difficile pour que vous puissiez l'avoir parce que vous vous êtes concentré sur quelque chose vous avez perdu de vos esprits à un moment donné d'autres sorcières comme elles qui sont qui font partie du complot ces sorcières ont commencé à faire du bruit un peu pas mal mais en google et n'est pas ça c'est quoi ou bien de vous de véhicule un peu fait semblant comme si moi voici dans cette mme voile vous allez voir les messieurs à freiner celle là là tout le monde dit maintenant tout le monde qui est au quartier et attention à tous ceux qui ont participé à à ça ce sont tous des sorcières complot ils ont fait ça juste pour vous distraire vous juste pour vous déconcentrer parce que ils ont pourvu mais ils ont pourvu mais un m pied sur vos chemins le pays est là parce que vous êtes trop concentré le pays a passé vous n'allez pas la voix il faut que vous la voyez donc ils vont faire tout ce bruit là juste pour que vous puissiez la voir seulement ou bien elle peut marcher tout seul n'attend qu'il faut qu'on vous a fait semblant de prendre son téléphone ou à l'eau elle va faire comme ça ou à l'eau tu sais comment ça fait comme c'est pas là quelqu'un comme sur l'occupe oui mais pourquoi tu dis que je veux douter l'endroit il sait pas où se situer le l'arrêt de bus l'arrêt de plus à ce qui est ou je sais pas maintenant quand on est où c'est en tête de passer là puisque vous êtes concentré vous ne la regardez pas et que elle est tout seul pour que vous la regardez à maintenant vous venez vous toucher monsieur 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 s'il vous plaît s'il vous plaît aidez-moi j'y sais pas où c'est tout tel endroit s'il vous plaît est-ce que vous pouvez médiquer c'est-à-dire la sorcière là elle vient vous toucher elle n'a pas honte elle vient jusqu'à elle vous touche la sorcière vis-à-vis comme ça vis-à-vis comme ça elle vient vous toucher ah monsieur monsieur s'il vous plaît oh je me connais où se trouve l'arrêt des bus s'il vous plaît la réalité c'est que ns où se trouve l'arrêt des bus ns on fout de l'arrêt des bus c'est votre tête qui l'intéresse là où elle est là là où elle a l'arrêt comme ça là où elle a arrêté comme ça elle en mission et sa mission c'est de vous séduire afin de pouvoir s'introduire dans votre vie et vous détruire parce qu'il ne faut rien de bon si ce n'est que détruire la vie d'autrui si ce n'est que mettre les gens de la peau plein maintenant vous allez remarquer que c'est ce filet les moments très belle vous avez vous aurez vous aurez même l'impression que vous êtes devenue même cette face à elle depuis que vous l'avez vu pourquoi parce que c'est vos jeunes des femmes j'ai fait que vous avez vu c'est instagram hier là c'est elle c'est comme si c'était elle-même qui était maintenant devant vous mais à quelques différences il va quelques différences quand même vous avez qui vous amène à voir que bon elle est riche elle ressemble à peu près mais c'est différent peut-être que celle que vous avez vu sur instagram elle est noire mais celle que vous allez voir sur la vue réelle elle sera claire ou bien celle que vous avez vu sur instagram elle est claire mais celle que vous allez voir sur la vue réelle elle peut être noire comme ça peut être juste juste elle est claire comme celle que vous avez vu sur instagram mais il y aura quand même quelques différences ou bien ce sera parce que pareil comme des chemins oui alors objectif c'est de vous de vous suggérer de mauvaises idées en place à juste vous une mauvaise personne comme vous vous êtes célibataire et aujourd'hui qu'ils vous cherchent ou bien qu'après je suis comme il est célibataire et peut-être il aura besoin de femmes comme il a vu c'est cela peut-être qu'il va se dire que bon c'est c'est une bonne opportunité pour quitter les célibats mais faites attention faites vraiment très attention c'est à ce moment là moi je veux vous dire mes frères et soeurs de prier parce qu'il faut prier pour faire déjouer tous les plans de vos ennemis comme ça quand vous allez prier dieu va venir vous aider dans ce genre de combat que vous ne maîtrisez même pas à ce moment là vous n'avez même pas idée qu'il ya des ennemis qui sont de complotés contre vous 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 dites que vous dites que vous êtes gentil avec avec tout le monde vous aimez tout le monde vous aidez même les gens mais la réalité c'est que les sorciers n'étiennent pas compte de tout ça et ils ne sont que là pour détruire et détruire tout le monde ils sont fous du fait que vous les ayez aidé ou pas ils sont fous ce sont des il n'y a rien dans les têtes il n'y a rien de détente et ils sont en mode sorcier ils sont que là pour détruire et détruire et c'est là j'ai à profiter cette belle opportunité pour vous dire vu les plans qui se font la nuit et qui vient vous trouver ici le matin ce que moi je dois vous dire c'est que vous devez vraiment prier et prier sérieusement soyez des gens de prière ne soyez pas des gens qui prient qui prient quand vous avez des problèmes vous devez avoir un contact direct avec Dieu dans la prière et la méditation de la parole de Dieu même si c'est un passage même si tu ouvres la bible au hasard tu mets ton toit dans la bible comme ça tu trouves un mot tu lis la phrase ça va t'aider ça va vraiment t'aider est-ce que vous voyez et je profite à mettre cette belle opportunité pour vous dire que l'une des prières les plus importantes dans la vie du chrétien ou dans la vie d'un croyant c'est la prière du matin pourquoi parce que par la prière du matin vous allez détruire tous les plans qu'ils ont fait la nuit là tous ces plans se compromettent vous allez détruire tout ça ça fait que quand ils vont venir mettre à l'exécution le plan et le projet et discussion dans la vie réelle ce qui va se passer c'est que les anges de Dieu l'armée de Dieu sera déjà la positionnée en haut dans le ciel afin de vous aider dans le combat afin de le bloquer dans tous les sens et que ce qu'ils sont venus faire ne puisse pas atteindre les objectifs la prière du matin devient la la prière la plus importante pour le chrétien oui quand vous voulez faire la prière de combat faites la prière de combat le matin très tôt pour détruire tous les plans de vos ennemis et si vous faites ça continuellement vous allez voir que vous allez commencer à avoir du succès dans vos affaires vous allez à français vous allez vous sentir que vous avez beaucoup plus de force pour faire tomber tous les plans de vos ennemis donc c'est ça la prière la plus saine que vous puissiez faire pour faire chuter tous les plans des ennemis c'est juste d'ouvrir la bouche et dire seigneur seigneur mon dieu je détruis au nom de jésus tous les plans de mes ennemis tout ce qu'ils ont fait contre moi la nuit que cela échoue le matin et que ma jeunesse soit une réussite totale que je passe dans la paix et que je revienne à la maison dans la joie amen faites la même prière si vous faites cette prière chaque jour tous les jours je vais vraiment beaucoup vous aider mais là vous même ne donnez pas d'occasion au diable de me combattre ça veut dire quoi ça veut dire que quand la fille là va venir vers vous par exemple Dieu un moment donné va vous parler vous dire la fille qu'on téléphone là elle sait où elle va mais elle fait semblant de vous de vous poser la question de savoir où se trouve l'arrêt de bus c'est très beau cette question mais elle fait semblant donc il faut toi aussi faire semblant comme si tu ne connais même pas où se trouve l'arrêt de bus si tu ne connais pas ça tombe bien ou même si tu peux lui indiquer l'endroit rapidement si ça prend une seule seconde tu le fais sinon si ça t'amène à trop réfléchir tu dis que tu ne connais pas parce que c'est où elle va elle connaît très bien l'endroit mfs prêt vous voyez non oui donc quand vous allez voir c'est vrai que Dieu vous a parlé ici là vous tout ce que vous avez à faire c'est et puis vous faites tout pour quitter la compagnie de cette personne c'est-à-dire qu'elle quitte ça là où elle est là vous voulez vous éloignez d'elle parce que c'est une personne portée de mauvaise énergie et même qu'elle est là à côté de vous là comme ça là regardez à gauche et à droite pour voir même s'il n'y a pas une voiture qui arrive ou bien un accident qui a créé là parce que sa seule présence à côté de vous ça apporte le malheur non seulement ça porte que les ennuis et ça tire d'autres sorciers vers vous vers vous voici la raison pour laquelle il ne faut vraiment pas s'asseoir encore à côté de mauvaise compagnie à côté de mon coeur comme nous dit sont à la prochaine vidéo je vais vous approfondir cela pour dire pourquoi il ne faut vraiment pas avoir un sorcier comme ami pourquoi je vais vous dire cela dans la prochaine vidéo dès que vous voyez une vidéo de ce type la miniature tout ça sachez que ce sera ça ça partra demain mais tout à l'heure il voit une autre vidéo qui va venir pour vous aider à comprendre certaines choses dans d'autres domaines ou encore des choses plus approfondies sur l'étude de sorcellerie et tout ça la série vous avez quelques preuves à risque d'être surpris donc vous même là ne donnerai pas accès au diable si vous donnez accès au diable il va en profiter pour vous fatiguer pour vous fatiguer pour accomplir sa mission mais si vous vous obéissez à la parole de dieu si vous vous obéissez à l'avouer des signes d'esprit en vous éloignant de ses envoyés du diable là comme ça vous allez réussir mais si vous dis donc mais si vous insistez pour dire la chine elle est très jolie c'est mon jeune des femmes seigneur pardon je prie que tu puisses à délivrer je vois que tu dis qu'elle est sourcée mais je prie que tu puisses à délivrer parce que c'est mon jeune des femmes elle a la fesse elle est sainte elle a la forme comme ci elle est belle comme ça je te dis ça Dieu va pas t'aider ne pense même pas que quand tu as dit à dieu de la délivrer ça va marcher ça va même pas marcher parce que pendant que tu tentes de parler elle entend tout ce que tu as dit à dieu dans ta prière et tous ces autres sorciers qui sont là bas la regarde elle a une sorcière jusqu'à demain matin elle n'a jamais sorti de la sorcellerie elle aime bien faire la sorcellerie elle aime bien faire le mal aux gens et quand elle fait le mal aux gens elle rit elle rigole ah 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 une personne qui prend plaisir avec des mâles comme ça aux gens ou parce que la personne se tue facilement de ces jeunes en voie de la sorcellerie c'est pas possible c'est pourquoi il faut s'éloigner des personnes il faut les maintenir à distance je vais approfondir cela la prochaine vidéo comme je vous ai dit soyez très vigilants faites la même prière que je vous ai donné je l'en ai écouté encore la prière il veut faire la même prière chaque jour même avant de vous endormi dit c'est moi seigneur protège moi et fait mon combat dit à moi seigneur jésus christ protège moi et fait mon combat vous seuls vous ne pouvez pas faire le combat spirituel vous avez besoin d'aide c'est pourquoi cette prière là va donner la force aux gens du dieu de pouvoir combattre pour vous que je vais sur vous que je vais sur vous et qu'il vous protège rendez-vous par la prochaine vidéo abonnez-vous abonnez-vous laissez des j'aime vous montrez que vous avez compris et que vous aimez des telles vidéos pour que ça me donne plus de force pour la suite c'est parti waouh c'est extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire les dons via youtube superfinks vous voyez juste merci en dessous cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout cas parce qu'on soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre balle soyez prêt